Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. À Valenciennes, chez la famille Delplanque, chacun des six enfants pratique un loisir. Maëlys, 16 ans, joue du piano depuis l'âge de 8 ans. C'est surtout parce que papa joue du piano, donc forcément ça aide à embrayer directement. Et donc j'ai eu envie de jouer du piano parce que je trouvais ça, c'était un bel instrument. Entre deux contrôles, elle s'évade à travers des improvisations de piano. Moi je me retrouve bien dans le piano, je ne suis pas très organisée du tout. Donc les improvisations, c'est ne pas se régler sur quelque chose de déjà fait. Laurette, sa sœur de 10 ans, a pratiqué le piano l'année dernière. Mais pour elle, trop de contraintes et pas assez de créativité, elle suit désormais des cours d'art plastique, elle qui dessine depuis toute petite. Je trouve ça amusant de trouver toujours de nouveaux paysages à dessiner, d'animaux ou de personnes imaginaires que j'invente. Mes frères et sœurs me disent que j'ai beaucoup d'imagination et du coup je peux faire mon imagination sur la feuille de papier. À l'occasion d'un vernissage au conservatoire de musique, Laurette a invité ses sœurs à découvrir les travaux de son cours de dessin. Il fallait faire un oiseau, enfin un animal, et on devait mettre des instruments de musique avec, ou des trucs de musique. Du coup, moi j'ai mis un truc un peu, un pipo et des écouteurs. Et là-dedans, c'est quoi que tu as fait ? L'année dernière et tout, elle a du mal à parler devant des gens. Et je pense que même comme elle était dans un groupe avec que des garçons, c'était la seule fille. Et aussi, quand on fait de l'art, il faut s'expliquer, quand on fait une œuvre, il faut expliquer pourquoi on a fait ça comme ça. Donc je pense que ça lui a repris confiance en elle. À la maison, à Pauline, la maman vient de rentrer du travail. Et tes résultats de salle-selle ? Mention bien. Mention bien. 14 de moyenne en général. Au fur et à mesure des activités, les enfants, en fait, parfois nous font des sacrées surprises. Mon fils a fait beaucoup de scoutisme et j'avais l'impression que ce qui l'intéressait, c'était plutôt se défouler. Et puis, en grandissant, il a pris des responsabilités. Laurette ne pensait pas qu'elle avait un bon coup de crayon, jusqu'à ce que son prof lui dise qu'elle apportait vraiment des choses. Pour entretenir les talents de ses enfants, Apolline a décidé de les encourager, tout en leur laissant le choix de poursuivre leurs activités. Moi, quand j'étais petite, j'ai été beaucoup encouragée à continuer la musique. Et plusieurs fois, je me suis découragée. Et c'est vrai que je pense que le regard et l'affection de mes parents, le fait qu'ils cherchent toujours à me remotiver. Et j'essaye de reproduire un petit peu ça avec mes enfants. Donc, en premier, les guides. Après, le théâtre et après, l'agence. Si on se cantonne qu'à ce qu'on apprend en école, au collège, au lycée, on risque de passer à côté de talents. Et il n'y a pas qu'un type d'intelligence, ou on va dire deux ou trois qui sont évalués scolairement. Mais bien d'autres types, je pense bien entendu à l'intelligence musicale, à l'intelligence corporelle, si je puis dire. Donc, les sports, etc. C'est autant de lieux qui permettent à l'enfant d'expérimenter des situations de réussite. Ça développe des qualités humaines qui vont servir pour toute la vie. Et notamment, la qualité par excellence, la confiance en soi. Comment encourager un enfant, justement, à s'éveiller à des talents ? J'ai utilisé le mot « éveiller », mais c'est ça, c'est la culture, c'est ça. C'est d'abord développer ce sens de la curiosité. Un enfant qu'on n'emmène jamais en concert, je ne vois pas ce qu'il va le décider à se mettre à faire de la musique. Évidemment, on pense forcément à la parabole des talents. Il est clair que c'est même un devoir. Si on regarde bien ces différentes paraboles qui reviennent. Nos talents sont une forme de vocation, c'est-à-dire un appel à déployer les dons du Seigneur dans notre vie. Et bien entendu, un don, c'est jamais pour soi. C'est ça qui est super important, je pense, de transmettre. C'est qu'un don qu'on déploie est toujours pour être donné. Et donc ça, c'est très important lorsqu'un jeune déploie ses talents, de prendre conscience que c'est toujours pour quelque chose, pour les autres, pour un partage dans le sport. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, une forme de catéchèse. Par exemple, un enfant qui apprend à chanter, voir aussi comment tous ses talents peuvent servir au bien de la communauté paroissiale lorsque la famille est chrétienne. On voit du coup pourquoi Jésus, à travers ses paraboles, insiste autant sur l'importance de déployer ses talents. Sous-titrage Société Radio-Canada